... Enfin quoi, qu'est-ce qu'on veut ? Vous allez savoir dans une minute. Le patron vous attend. Après. Monsieur, voilà Léopold Bertin. Ah, adieu. Je suis le rédacteur en chef de Paris Soir. Quant à monsieur, je crois que vous le connaissez. Je voudrais obtenir quelques éclaircissements. Ce Daniel Bertin, à qui nous avons remis la prime de 200 000 francs, est-il un de vos parents ? Ça ne vous regarde pas. Il nous a dit qu'il était votre fils. Il vous a dit ce qu'il a voulu ? Pourquoi refusez-vous de répondre à une question aussi simple ? Pourquoi l'avez-vous fait bénéficier d'une récompense qui aurait dû vous revenir à vous plutôt qu'à lui ? Parce qu'il avait besoin d'argent et moi pas. Et pourquoi, ayant dû l'occasion de lui faire gagner une telle somme, avez-vous attendu plusieurs jours avant d'en profiter ? Il semble que vous ayez eu quelques craintes. Je craignais qu'on m'embête avec un tas de questions et qu'on se mêle de mes affaires. Je n'avais pas tort. Et pourquoi redoutiez-vous qu'on se mêle de vos affaires ? Je n'ai pas de temps à perdre. Moi, on ne me paie pas à rien faire. Alors... Je regrette. Et moi, j'ai de nombreuses questions à vous poser. Ça sera pour une autre fois. Référez-vous répondre à un commissaire de police ? Et moi, je vous dis que ça va se gratter. À la fin, qu'est-ce qu'on me veut ? Genre qu'il y a un gosse, je le nourris, je l'élève, j'en fais un homme. C'est tout juste si on m'accuse pas de l'avoir volé. Si vous n'êtes pas content du gars qu'on vous a rendu, il ne fallait pas le perdre pour commencer. Et puis surtout, il ne fallait pas le reprendre. Faire 10 n'en vous plaît pas. Rendez-le-moi, non pas non plus. Mais foutez-moi l'après. Et nos questions n'ont rien de vexant. Votre colère, loin de dissiper l'équivalent... Monsieur le rédacteur, en chef, voulez-vous me permettre de poser avec monsieur cinq minutes, seul à seul ? Mais je ne me fais pas... Cinq minutes, n'importe où. Récite dans mon bureau, si vous voulez. Nicole, ma oreille. Ah, euh... On l'appelle, c'est là. Ce ne sera pas nécessaire. Prochez-vous, madame Lou. Et à moi, vous ne voulez pas me dire la vérité ? Mais quelle vérité, je vous ai dit ? Non. Le fils que vous m'avez rendu n'est pas le mien. Mais tous les objets que... Mais non, ce n'est pas mon fils. J'en suis sûr, je le sens. Je ne veux pas de commissaire, je vous ne menace de rien. Je vous demande la vérité. Très simplement, au nom de mon angoisse paternelle. Ah, si c'est pour m'embêter comme l'autre ! Vous êtes un brave homme. Ce que vous cachez sous vos airs bourrus, c'est une émotion que je devine. Un secret que je veux connaître. Je vous avais prévenu honnêtement que votre fils était bien là où il était. Vous n'avez pas voulu me croire. Tant pis pour vous. Pourquoi m'avez-vous menti en me disant que vous n'aviez pas de fils ? Hein ? Pourquoi ? Parce que je ne voulais pas que vous croyez que mon conseil était intéressé. qui pouvait donc l'être. Ferdinand n'est pas mon fils. C'est le vôtre. Ni le mien, ni le vôtre. Oh, vous pouvez me le rendre si vous voulez. Il est un peu brut, mais il n'est pas mauvais. Il ne s'agit pas de Ferdinand, mais de l'autre. Quel autre ? Celui que vous cachez comme s'il était votre fils. que vous ne voulez pas me rendre à moi qui ait tous les droits sur lui puisque je suis son père. Tous les droits ? Eh bien, et celui qui s'est privé pour lui, qui s'est saigné pour lui, qui l'a soigné quand il était malade. Celui qui pendant 20 ans a été pour lui son père. Qu'est-ce que c'est ? Rien. On s'en fout. Pour 200 000 balles, qu'il disparaisse, qu'il aille crever tout seul. Celui que vous aimez comme s'il était à vous, vous l'avez gardé. Approuvez-le. C'est Daniel. Ah, si vous touchez Adam. Pourquoi ne voulez-vous pas que nous soyons deux à l'aimer ? Est-ce que je suis votre ennemi parce que je suis plus riche ? Vous voulez me condamner à mourir tout seul ? Hein ? Ne répondez pas. Alors, je ne peux plus rien. Allez-vous-en. Et même, voyez, n'alerte pas la police. Vous êtes libre. Je vous remercie de tout ce que vous avez fait pour lui. S'il a besoin de quelque chose, écrivez-moi. Comment allez-vous-en ? Allez-vous-en tout de suite. Monsieur Thirien. Oui, c'est lui. Oh, vous auriez pu venir avec la police et les gendarmes. Je n'aurais pas cédé. Mais vous avez dit un mot qui a tout changé. Pourquoi qu'on ne serait pas deux à l'aimer ? Je savais bien que vous étiez un brave homme. Et j'ai beaucoup pensé à ce que vous m'avez dit la première fois. Il ne faut pas trop brusquement changer les gens de leur milieu. Il ne faut pas brusquement entrer dans leur vie. Voulez-vous que je le prévienne ? Avec précaution. Il dit que son père est très loin, en Amérique. Il peut faire sa vie comme il l'entend, épouser celle qu'il aime. Et dans quelques semaines... Vous ne pourrez jamais être aussi patient. Mais si, je serai tranquille puisque vous serez près de lui. Comme un vrai père. Mais c'est incroyable. D'abord, je ne l'ai pas cru non plus. Mais enfin, il paraît que je suis ton fils. Moi, je veux bien, tu sais. Mais le plus beau, c'est que mon père ait très riche. Oh, l'argent, tu sais. Oui, seulement si on ne l'avait pas eu. Mais où est-il, ton père ? En voyage, pour tes affaires, naturellement. Ah, et toi aussi, tu es riche. Ah, bon. Et toi aussi, tu as fait des voyages ? Ah oui, seulement moi, ce ne sera pas des voyages à faire. Oh, dame. Qui va partir ? Mais non, voyons, on va partir ensemble. Ah, j'ai cru qu'il allait m'abandonner. Oh, mais non. Mon père a donné des ordres pour qu'on puisse se marier tout de suite. Et puis, il a dit, ce n'est pas un fils que je veux retrouver. C'est un fils et une fille. Il a dit ça ? Oui. Oh, nous allons être heureux. Il est une étoile Qui lui donne la nuit Au porteur de Paris Sur les terrains vagues Sa gloire s'est divague Il met dans les cœurs Un refrain de bonheur Aux yeux engueulis Aux yeux engueulis Que font les tourments Lorsque l'espoir brille Dans le firmament Quand le jour se voile Il est une étoile Où l'amour sourit Au porteur de Paris Chacun a son étoile Et la vie doit suivre un loisir Ses moindres désirs Mais dans l'immensité infinie Un astral du vent J'ai tout pour le genre Ses rayons d'argent Quand le jour se voile Il est une étoile Où l'amour sourit Au porteur de Paris Il y a un monsieur qui nous demande Moi ? Alors, si bien J'ai le temps de vous m'excuser Mes enfants Je vous rejoins-nous à l'heure A tout à l'heure Alors, père Picard Vous êtes content maintenant ? Oui ! Un trois poilans ? Parfois tout est cher Et qu'est-ce que ça fait vous foutre C'est pas vous qui payez ? Pas sûr ! Ça n'en fait que digérer Le vieux revient Allez les gosses Dévenez-vous Allez, hop ! Laissez les dents s'amuser Pour faire d'un monsieur Oh, bonjour, monsieur Thierry D'être surpris de me trouver ici Je savais bien que vous n'auriez pas la force A ne pas le voir au moins une fois Je ne lui dirai pas qui je suis Un ami de son père de passage à Paris Rien de plus Je vous promets de me s'en trahir Ecoutez, venez chez nous C'est pas bien à vous Mais c'est là qu'il a grandi Il en a tort Bien On va dire à Dan Que je vais être en chez nous Bien Et bien c'est pour toi Et bien c'est pour toi Pour moi ? Oh, pas pour moi Oh, oh ! Il est bien 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 Allez hop les gosses Allez hop ! Allez à hop ! Allez ! Allez hop ! Allez hop ! Allez hop ! Répidez-vous ! eran Vous êtes des arsatins ? Bande d'arsatins ? C'est ici. Ça vous étonne qu'on fait vivre là-dedans ? Un peu. On y a tout de même été heureux. Vous continuerez à naître. J'en suis sûr. Attention, le voilà. Tiens, monsieur est un ami. Je vais rejoindre là-bas. Et avant de partir, il a voulu te connaître pour parler de toi avec monsieur Kyria. Ok. Tiens. Vous pourrez dire à son père que c'est un brave et honnête garçon. Ça se voit tout de suite. Naturellement, vous ne pouvez pas me reconnaître. Vous étiez si petit. Je vous ai fait jouer. Vous avez tout à fait les yeux de votre mère. Je l'ai bien connu. Vous remercierez bien mon père pour tout ce qu'il a déjà fait pour moi. Et dites-lui bien que sans le connaître, je l'aime pour sa bonté. Soyez certain qu'il le saura. Excusez-moi auprès de votre fiancé de vous avoir séparé quelques instants et transmettez-lui mes voeux de bonheur les plus... les plus sincères. Certainement. Au revoir. M'accompagner. Madame, qu'est-ce que tu fais tout seul? Rien. Tu as l'air tout réveillant. Non, je viens de rencontrer quelqu'un, un ami de mon père. Il m'a parlé gentiment. Il m'a plu. Je croyais que c'était triste. Ah, penses-tu au contraire? Si mon père pouvait être comme ça, tu sais, ça serait chic. Mais bien sûr. Allons, viens-y. Mais dépêche-toi, on nous attend à table. Marche, on s'aime? Tu vois, il y a de braves gens sur la terre. Ah, la vie est belle, ça. Quand le jour se voile, il est une étoile, qui vit dans la nuit, au portant de Marie-Pagne, et mais dans les cœurs, un refrain de bonheur. Oh, il y a de braves gens sur la terre, qui vit dans la nuit, au portant de Marie-Pagne, et mais dans les cœurs, un refrain de bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada